Amis du voxel, une petite précision concernant cette vidéo, oui j'avais perdu la capture originale, oui bon c'est possible, mais voilà à partir du son j'ai reconstitué l'intégralité des événements qui se produisent dans ce volume 2 de Teeny Toons, vous n'avez pas eu besoin d'attendre deux ans, chose promise, chose due, c'est parti ! Bonjour, bienvenue dans la nostalgie, bienvenue dans ce nouveau voxel nostalgie, j'allais dire découverte parce qu'on fait aussi des voxels découvertes en mode spontané, en mode actualité, et des voxels qu'on, qu'il y a un test et une intro, là il n'y a pas d'intro qu'on est en mode nostalgie, et en plus on est dans la continuité de ce qu'on a commencé, on finit le boulot, épisode 2, c'est écrit dans le titre de la vidéo, épisode 2 sur Teeny Toons les gars, alors là on commence direct à un bonus game, pour ceux qui le prennent, si vous voulez vous pouvez faire que l'épisode 2, c'est vrai, on vient de finir le boss du troisième niveau, de la maison en train, donc on est complètement sur-excité d'avoir, enfin, laissé derrière nous tous ces... c'est quoi ça ? la maison hantée ohhhh parce qu'on est dans la qualité de la blague, ah oui putain, j'ai bien bon, je me souviens plus ! tu l'as dans le jeu, on est sur du ah oui, ah oui, ah oui, à fond on va voir si on en fait plus que la dernière fois c'est vrai, on va comparer les... il était chaud celui-là compteur nostalgie, il faut réfléchir hop, 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 là il me fait il faut choper toutes les petites pommes et on a le droit qu'à un nombre limité, non ? là il fait ça je sais plus comment ça marche ouais, il y avait un micmac comme ça il faut reconstituer tout le bordel il te faudra un horizontal ça y est, je sais, il va se produire, hop ah oui, il se déplace en permanence, j'avais pas fait gaffe il était déjà parti, le petit porc, il nous attend pas et là j'aurais pu lui filer celui-là avant il y a un bouton pour le faire accélérer, je crois voilà, sinon ça va prendre 6 heures tac, tac, tac et là il arrive avec toutes les pommes oui mais par contre en bas-gauche ça marche pas il va aller tout droit à l'intersection ah oui merde alors ce qui est chaud c'est que les contrôles sont inversés c'est vrai ? pour déplacer le carré ah oui tu peux le faire accélérer là, c'est bon ? voilà, là on est bien ça va nous apporter une vie ça hop là d'ailleurs c'est injuste quelque part pourquoi ? car quand tu fais le squash, tu peux gagner plein de vies si tu gères oui quand tu fais le... celui-là tu peux en gagner qu'une et vaps, c'était pareil, dans l'épisode 1 je sais pas combien il y a d'ailleurs s'ils en donnent qu'une ou pas oh mon stage préféré, mon stage préféré oh oui on commence par le meilleur ohlala voilà, ça c'est toute la folie du jeu vous êtes dans un jeu de plateforme il y avait déjà plein de petits délires non mais quand tu commences le stage tu te fais quoi ? il y a un délire encore plus foucard quoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce que c'est que ce... donc on est dans un match de football américain on perd 14 à 10 il faut absolument marquer un touch-down il faut faire un touch-down je crois qu'on a pas le choix oh putain l'idée de ouf et effectivement on recommence notre système on vous dit avant que c'est génial avant que vous l'ayez vu comme ça vous êtes déjà convaincus et boum voilà on dirige le personnage et faut éviter les mecs c'est perdu mais je croyais qu'on les voyait ah non c'est une vraie partie entière c'est parti j'ai cru à un moment qu'il y avait qu'un seul fallait réussir tout ça et tu choisis si tu fais une course ou si tu fais un... et tu peux le faire d'un coup hein boum fais gaffe je me souviens j'étais hyper chaud au bout d'un moment parce que je faisais que ce stage tout le temps parce qu'il y a un code où tu pouvais commencer au stage où tu voulais ah c'est pratique ça j'étais hyper hyper balai deuxième prête c'est à dire que deuxième et neuf mec fais gaffe à l'engagement j'allais jusqu'au bout après on est sur les 30 yards de l'ennemi non c'est ça ? hop j'ai repris 10 yards on va tester une passe pour voir un peu ce que ça donne ah ouais carrément on peut peut-être faire un ah on voit le petit curseur rouge où on est sur le terrain c'est ça ? donc on est sur nos 30 yards à nous je sais pas ah oui sur la petite oh dommage raté fumble allez j'en retente une non fumble c'est quand le c'est dans Gameblog c'est quand c'est dans Gameblog mais c'est quand le le mec il attrape le le quarterback se fait choper euh quand il se fait choper c'est un sac mais quand il perd la balle alors ça peut être consécutif à un choc bien entendu deuxième et 10 attention bon je vais faire une petite course pour être tranquille il faut que je réussisse au moins une passe quand même troisième et 10 pardon ça c'est chaud troisième et 10 mon pote les mecs des fois ils font un coup de pied sur une troisième et 10 pour pas se retrouver comme des cons dans leur on va faire une petite course ça passe c'est écrit je cherche le compteur des yards ah merde je l'ai 44 je me suis arrêté on approche du milieu on est sur les 44 il nous affiche pas effectivement quand on avance faut compter nous même les petits traits on est à la moitié j'ai essayé de compter les petits traits pour toi première et 10 attention on est tranquille là on est bien on approche du milieu du terrain monsieur fait une passe c'est chaud les passes on a l'air chinois ouais je reclap parce que cet enculé d'écran de pute indiqué l'HDMI coupe les choses il a décidé oh le signal m'a fait un signal alors je signalise que je coupe tout écoutez tu peux lancer donc là c'est bizarre on est obligé il y a une coupure indépendante de notre volonté donc là je l'ai eu j'utilise le miroir qu'on puisse faire bien ouais j'ai eu la passe comme ça tu sais que c'est au moment où je réussis la passe ça me sert pour synchroniser avec le jeu puisqu'on est en mode en partie directe monsieur commence à gérer les passes en fait tu recules de 1 et c'est bon tu recules de 1 yard et c'est bon vous avez vu il a son repère maintenant on va le plier le jeu deuxième et 10 on va faire un si il retente une passe oulala on est euh à la moitié du terrain on l'a dépassé donc là vous voyez quand on est en mode passe ah dommage on passe à travers les ennemis quand on est en mode course on ne passe pas à travers les ennemis il faut les esquivre petite course troisième et 10 ça c'est chaud on est toujours dans un jeu de plateforme on se rend compte à quel point ça a complètement changé aïe 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 là c'est tendu mon pote quatrième et 7 quatrième et 7 normalement dans un match de football américain les mecs dégagent ils se posent pas de questions c'est trop risqué que là oh non si 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 c'est dommage il nous a pas mis combien ta parcours pour voir si ça s'est fait un 1 yard ou 2 ou 3 c'est juste ou pas j'aurais du compter les petits traits mais ça va vite je sais pas comment je faisais avant pour pour réussir les passes bah oui non pas les passes oh ils l'ont intercepté en l'air tu pouvais peut-être l'attraper ils l'ont intercepté en l'air ouais mais elle était peut-être attrapable c'est déjà suffisamment chaud comme ça les gars nous sommes sur les 34 yards ennemis et non pas Eminem petite course intercettée aïe 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 il a fait 2 yards 3ème 3ème et 8 oh 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 bah oui c'est tranquille pour la difficulté pour la difficulté c'est parti Tiens Wesh, quatrième et un. Normalement ça passe. On voit le petit port où il est, ça y est c'est bon. C'est chaud à compter. Mais comment je faisais avant pour tout esquiver ? Je crois que tu te souviens d'un truc faux. Il y a un pattern, je suis sûr et certain, ah non ça j'en suis sûr et certain. Mais il y avait un pattern. Tu crois que c'est tout le même ? Au bout d'un moment tu sais quand ils vont sauter ou quand ils vont pas sauter. Faut avoir de la chance. Une course de 2 yards c'est de la merde. Mais il nous reste que 14 yards pour attendre. On arrive sur la ligne des 10. On est à 12 yards de l'ambute mon pote. Troisième et 5. Il y a une tension quand même. Quatrième et 2. On est toujours à la limite quand même, c'est un bon match. Si c'est bon. Je crois que ça s'est joué à 1 yard. Ça s'est joué pile dessus. En fait le départ ça compte là où il y a la balle. Vous voyez où elle est, où il y a le port. Et Buster il part à moins 2 yards. Là ça commence. Je vais faire un touchdown sur passe. Je vais le faire. Oh ça aurait été magnifique. Je vais le faire, je l'annonce, je le fais. Quatre essais pour faire un touchdown sur passe. C'est plus spectaculaire quand même. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Là je vous valide. C'est parti, c'est parti, attention. Touchdown sur passe, touchdown sur passe. Oh j'ai cru alors. Vous l'avez dans les mains en l'air. Vous pouvez pas l'attraper avec ses oreilles de lapin là. Je crois qu'il peut l'attraper qu'au sol non ? Non, tu peux l'attraper. On peut l'attraper en l'air. Bug de collision on va dire. Absence de collision. Attention c'est parti. Troisième et raté. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je le tente. Tu le tente ? Bah oui je le tente. C'est un fou ce mec. Aïe 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 aïe. Sinon on repart à zéro, tout est perdu. C'est parti. Aïe 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 aïe. Oh là il a fait de la merde. Oh oui c'est bon ça. Magnifique. Il a dit qu'il le ferait, il l'a fait. Il did it. En tout cas là vous avez déjà toute la folie, rien que ça c'était la folie du jeu. On jouait juste pour arriver à ce stage pratiquement. Moi je sais que je jouais juste pour ce stage. C'est pour ça que quand t'as les codes pour choisir le stage, t'amuses pas à tous les faire. Et voilà nous revenons dans la roue. Donc j'espère que vous allez avoir un nouveau. Un nouveau puisque là pour l'instant Daffy ou... On a eu 3 nouveaux là. Daffy ou... La poussin je sais pas comment elle s'appelle. Ça m'a l'air bien parti ça. Magnifique ! Vous voyez pour l'instant on a fait 4 différents. Sur 5 elle est pas mal sur une roue. Qui tire au hasard. J'essaie de me déboucher les oreilles. C'est horrible. Ah putain, j'ai les oreilles bouchées depuis tout à l'heure. Il y a un système qui était marrant. Je m'en fous, j'ai les oreilles bouchées depuis tout à l'heure. Mais si, il fallait faire un système de match de poids. J'arrive pas. Première fois de ma vie. J'entends mal. C'est bizarre. Ah mais là c'est un jeu de chance, celui là c'est un jeu de chance. Non je crois qu'il y avait un peu de... Jeu de chance, parce que regarde, t'es obligé d'utiliser tous. Aucune stratégie ? Aucune stratégie. C'est un jeu de chance, tu sais pas ce que les autres ont fait. Il faut juste être tombé bien. Et qu'au final, il y en a plus où tu gagnes. Donc là je gagne, avec Dodo qui est pas archi lourd. Là t'es pas mal. Je l'ai pas gâché sur... Et là t'as ton plus pourri. Si c'est leur plus lourd c'est cool. Ah, deuxième plus lourd je crois. Pas mal. Je crois qu'elle est pas mal. Donc c'est pas mal ça. On est pas mal parti pour le moment. C'était le moins bon des mini-jeux. Quand on faisait le code, on le refais pas celui-là. Celui-là tu le faisais pas. On est à deux. Un peu gâché. C'est la plus grosse je crois. Et je crois qu'on a gagné là. Parce que du coup elle, elle fait au pire égalité. Et derrière du coup... Sur égalité, égalité. Et du coup on gagne sur le dernier. Si je me suis pas trompé dans les poids. Oh, il en reste quoi ? On refait encore égalité ? C'est l'équivalent de Dodo chez eux, je crois. Ah merde, quoi qu'on perd ? Oh l'enculé ! J'ai confondu avec... C'est l'équivalent de Babs, elle. Merde. On a perdu du coup. Ah non, égalité. Du coup on a gagné deux vies, je crois. Ah bon ? Il me semble qu'on était à... Ah, chaque truc que tu gagnes... Chaque truc que tu gagnes te fait une vie. Ah voilà ! C'est peut-être redécomposé comme ça pour gagner des vies. Bah euh... En fait le port, dans la partie 1 de l'épisode 1... Chaque pomme c'est une vie. Chaque pomme c'était peut-être une vie. Donc t'en gagnes encore plus qu'au Squatch. Donc nous attaquons le cinquième stage, si j'ai bien compté. Et je crois que c'est le dernier. Déjà ? Bah on va voir. Il nous emmène dans l'espace ou pas là ? C'est au cinéma. Stage numéro 5 c'est parti ! Il y a eu un petit peu de mode 7 encore. Et l'utiliser de manière discrète. C'est pas des zooms de port. C'est des petits... C'est pour aider l'animation. T'as rien du à faire là. Non. Je dois avouer que je me souviens moyen de ce niveau là. Moi aussi. Oui c'est ça. Il va falloir monter sur les... Elles disparaissent au bout d'un moment. Elles disparaissent au bout d'un moment. Là on est sur de la pure plateforme. Après un stage complètement différent de football américain. Toujours cette variété. Je suis désolé mais c'est le mot qui va revenir en permanence. Ouais mais je suis d'accord. Et je trouve qu'ils utilisent bien justement l'univers avec le fait que chaque personnage avait des capacités et des caractéristiques ou des histoires différentes. Du coup ils s'en servaient pour créer des univers différents et une variété dans les niveaux. Je savais pas que... Belle utilisation de cette licence. Que le port il était spécialement lié aux avis. Non là c'était... Je pensais plus à Calamity Coyote... Enfin Ville Coyote. C'est la sortie du niveau là. Il faut les plus monter. Oula. Oh. Ils vont revenir en haut. Ça y est je suis game over. Passage de vos traces. Ça y est ils ont fait toutes les couleurs qu'il y avait sur la console t'as vu et maintenant c'est foutu. Ouais c'est un stage géant de foilé en haut on sait pas. Et du coup on arrive après... Bien wesh ! En fait faut juste aller à droite. Monsieur veut gâcher immédiatement sa vie. Ouais. Mais je me suis rattrapé grâce aux petites retournées. Magnifique. Ça c'est l'époque Jean-Pierre Papin hein. C'est pour ça qu'il y a une retournée. Ah ouais ! Ou un Marasimba aussi. Ah oui ! Et là je me souviens de ce dirigeable en... Un set justement qui se déformait. Monsieur venait pour trop de ce stage. C'est pas le plus marquant. Ouais c'est pour ça ouais. Ouh ! Ouais ! Je me souviens qu'à un moment donné le bouchon il fait pfff à la fin. Là on sent qu'il va le faire. Et vous voyez encore ce système de checkpoint qui fait qu'on va pouvoir tout refaire du début. Quelque part ça rend le jeu plus facile mais vachement plus agréable à jouer aussi. Mais quand tu regardes, ce jeu il est très court. Il sortirait maintenant. On disait mais attends mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Il y a que 6 stages en une heure il est payé. Ça en dépend. Si le jeu il est à 5€ c'est absolument pas honteux hein. Même maintenant. Parce que quand tu le connais pas le jeu, tu mets peut-être 2h. Donc tu trouves que les tarifs eShop sont pas trop chers. 5€ c'est le genre de... Ah non c'est 8€ un jeu Super Nintendo sur eShop. Et puis surtout c'est un vieux jeu. Moi je parle d'un jeu qui serait fait maintenant. C'est quand même pas pareil. Ah mais je vais mourir les gars ! Que rejoindre un jeu qui a déjà été rentabilisé seulement 8€. Non mais je sais bien, j'ai essayé de lancer du scandale et du débat. Ouais mais tu le fais, moi je suis parti hein. Alors là si tu me lances sur les scandales de tarifs de l'eShop. Je suis pas bien, je suis pas bien là. D'ailleurs ce système de quand on gagne des coeurs en plus. Ouais. C'est que pour le stage dans lequel tu l'as trouvé, tu le gardes pas après. Ça c'est... La retourner, c'est la physique de la retourner. J'étais cuit. Il fallait que je me faufile sans le percuter. Cuit, cuit comme un oiseau. Comme un oiseau, comme un vautour. Et pareil, les méchants c'est les méchants du dessin animé. Ils ont pas inventé des personnages. Ils ont juste à se servir dans tout le bestiaire de la série. Ouais, c'est là où ça leur a peut-être fait gagner du temps et leur a permis de faire un bon jeu. Oh, j'ai cru que je me faisais les trois. Se permettre une variété puisqu'il y avait déjà des univers de dessiner et de créer cohérent visuellement. J'imagine un autre jeu, un autre univers. Pas Looney Tunes mais qui est quand même un peu proche. C'était... Animaniacs. Animaniacs, merci. Aussi produit par Spielberg. Il n'y a pas eu de jeu de cette qualité tiré d'Animaniacs. Alors pourtant il y avait moyen. Il y en a eu peut-être des jeux. T'aimes bien la faire celle-là. Profiter du rebond pour te jeter dans le vide. Ça c'est la digestion, tu vois, j'ai mangé du sucre. Bon ça, ça nous a pas marqué ce stage parce qu'il était pas très intéressant et un peu chiant. Plus difficile. La gestion des sauts ! J'avais essayé de jouer vraiment à la sécurité parce qu'en fait j'ai essayé de muter tous les mecs. Et le piège il est là. Ouais. Ouais on s'en fout de les... On peut les épargner. Les épargner. J'ai un souvenir lié à ce jeu là qui vient de me re-instantanément. C'est... J'avais acheté une manette. On avait besoin d'une manette supplémentaire. Autoreplay. Ouais. Et c'était pas une manette... Moi je pensais que c'était cool d'acheter une manette comme ça. C'était pas la manette officielle. D'ailleurs je sais pas si ils en vendaient d'ailleurs. Ils disaient manette programmable. Ah ouais. Donc on se disait... Ah ouais putain. On va pouvoir programmer... Des séquences de jeux entières. Des séquences de jeux. Genre il va faire le niveau entier. On va en programmer parce qu'ils sautent après ils courent. Le désenchantement total. Bah on avait la créativité dans notre esprit. On a programmé un machin. Une manette. En fait c'était juste des autofire. Qui était pas forcément plus rapide que nous d'ailleurs. Mais du coup il y a mensonge parce que c'était pas une manette programmable. Tout à fait. On programmait que dalle. Ouais. En plus l'ergonomie était nulle. Elle était nulle. Ils avaient mis une croix de Megadrive dessus. Ouais voilà. Ah bah là on a mis le petit bouchon. Oh putain. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'espère qu'il y a encore... Voilà. J'allais dire j'espère qu'il y a encore un truc parce que c'était un peu bâclé comme stage. Délire. Il y a un délire. J'avais oublié le délire du flipper. J'avais complètement oublié le flipper là. Par contre... Il y a ce système de balles. T'as qu'une balle. Ah ouais faut que tu serves du... Du dash contre les murs on peut. Ouais. Et les petites boules te redonnent si j'ai bien compris. Je pense oui. Un dash. Oh oh oh. Faut que tu cherches tous les petits trucs. Ouvrir en haut. Faut bien viser. Encore deux petits bâtards. Le bruit est bon. Ah bah là ça va être magnifique. Il s'est même pas servi de ce que ça fait apparaître. Ah oui et non il y a encore. Le bosse. Vous vous rendez compte de la folie du jeu le bosse ? Une boule a explosé. C'était un peu décevant. Faut juste aller dessus. Un coffre. Elle vient du dessin des mille je crois cette musique aussi non ? Une petite histoire vite fait quand les gars... C'est le script pour le prochain épisode c'était écrit c'est drôle. Excellent l'humour. Oh non le bâtiment s'écroule. Ah oui il y a une fuite. Cette course poursuite. Faut jouer là ou c'est une démo ? Je crois qu'il y a une course poursuite du coup. Ah. Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que c'est bien ? Ou c'est un délire et je le mélange avec un autre jeu ? Oui c'est ça. Ah ouais. Parce que je le trouvais léger ce stage. Ouais. Ils se sont dit on va mettre un truc chiant à la fin. Il est plus pauvre. Il est plus pauvre visuellement. Le stage entier c'est qu'un fond de ciel. Ça c'est un peu drôle. C'est pas une petite difficulté technique. En tout cas ça amène une bague. C'est hyper là. Vous voyez les petites statuettes qui rechargent le dash. Dodo. Qui permettent de faire fumer la fumée. Là j'ai été chaud d'art. Techniquement ça s'appelle une fumée. On sent qu'il était ancré depuis 20 ans là dedans. La carte était là. Donc le cinquième stage est un peu décevant. C'est ça. Il est moins marquant. Pourtant il y a des idées encore. Il y a quand même des idées. Il y a du flipper, de la course poursuite. Ouais. Et là alors est-ce qu'on va faire un perfect ou pas ? Il nous reste... Ah il reste... Daffy. Daffy. Attention. Il nous fait un... J'ai peur d'appuyer. Tu veux pas le tenter ? Mais non il faut que tu aies confiance en ce que tu es. Ah mais je crois qu'en fait j'aurais dû regarder. Ta capacité. Oh merde ! Magnifique ! Alors là c'est parfait. Il y a que 5 bonus et il a les 5. Incroyable. Au feeling. Feeling total. C'est en fusion avec ce jeu. C'est ton jeu quelque part. Je t'en ai dit. C'est le jeu que j'ai eu. Je pense que c'est un des jeux auquel j'ai le plus joué quasiment. Avec Mario Kart peut-être. Sur Super Nintendo. Ah celui-là c'est un jeu de chatte. Ah bon comme l'autre là ? Celui-là c'est... Où il y a les petites têtes de plein de mecs. Avec ces jeux de chatte ils ne sont pas intéressants. Parce que du coup juste t'appuies, il te prend une boule et il regarde si ça te fait bingo. Ah ouais c'est nul. Après cette stratégie y'a rien. Voilà. On va essayer de gagner quand même au bingo. On est là pour gagner. D'ailleurs t'as dit... En fait le truc c'est que ça te fait plus ou moins de vie si t'as plus ou moins de chance. Oui. Suivant ce que ça te fait comme ligne. C'est aléatoire. Donc là justement on va voir, est-ce que là à chaque machin ça t'a déjà fait une vie ou pas ? Si à la fin tu fais bingo. Là t'as eu deux boules. Je sais pas hein, est-ce que ça marche comme ça. Troiiiiiii... C'est pas combien de tirs de boules d'ailleurs c'est d'accord. Bah non je sais pas. Même le design de Daffy là, regarde il est tombé. Comment ça ? Je sais pas, une position un peu bizarre. Ouais il se la raconte parce qu'il est en enfer. Ça c'est bien c'est un triple. Il vous faudrait le petit coyote là, bébé coyote. Daisy. Daisy aussi rien à... Cat... C'est un peu pour Daisy, je sais pas comment elle s'appelle. On y est presque là. Soit c'est une 2 c'est nul. Bah justement Daisy il en a four. La canarde là. C'est dans quoi Daisy ? Daisy c'est la fausse princesse dans Mario. Ah jaune c'est elle. Merde. On a le pourri là. Ouais. Come on on a zéro vie. Qu'est-ce que ça s'arrête ? Ouais il manque le compteur de boules quand même. Je crois qu'à la fin il reste que... Ah un. C'est bon ça. Ouais c'est fini. Et c'est fini. Est-ce que c'est au nombre de boules ou c'est dès que tu fais un bingo ça s'arrête ? Un peu chelou hein. Oh le dernier stage. Oh oui ! Oh ça c'est l'espace, ça ça me plaît bien. Et c'est pour ça, je faisais l'analogie avec Doctase. Au niveau des styles de... Bah c'est un plateforme qui est hyper marquant, Doctase il est pas forcément archi dur. Ouais. Mais il y avait un côté très marquant. Et le dernier niveau c'est l'espace. Dans Doctase tu choisissais donc c'était pas forcément l'espace en dernier. Si je crois que celui-là tu pouvais pas le faire avant. Ah peut-être que t'étais obligé de le faire en dernier. Et là du coup c'est un niveau... Star Wars vous avez vu Princess Leia là ? Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça ? Est-ce qu'il faut payer la licence Star Wars ? Il y a Spielberg derrière, mode de Lucas. Mais Spielberg il a pas les droits de Star Wars hein. Mais il peut s'entendre avec Lucas. Lucas il a les droits de Star Wars. Bah il l'avait. Ouais à l'époque. Bah voilà, donc si Spielberg il fait Eh je vais faire un jeu et il dit j'aurais du Star Wars dedans tu me fais pas ce qu'on sait. Et il lui dit ok. Je crois qu'ils ont déposé la coiffure. Bah j'espère pour eux. Ça rapporte pas. Et de vrai en terme d'image. Ah bon y'a des robots. Putain on tue les robots. On est de autre chose. Si on peut revenir en arrière. Faut revenir en arrière. Fais exprès que ça dans ce sens là. Ils ont repris les Stormtroopers. J'espère qu'ils ont vraiment la licence sinon là. A cause de notre vidéo ils vont se faire emmerder. A l'époque ils étaient moins regardants. Oui. Laisse pas ceux là. Non. Je sais pas où je vais en fait. J'ai l'impression d'être parti à l'envers. Moi j'ai à droite hein. Ouais mais j'ai l'impression qu'il y avait un truc. Oh vous voyez le délire ? On l'avait pas encore vu celui là. C'est bon là. Poubelle. Poubelle. Bon c'est pas sympa pour les poubelles. Bah si si ça. Faut aller à gauche tu vois. Ah ils ont inversé pour nous faire chier. J'ai encore oublié de lancer mon chrono mais. On sera parfait hein. Non les deux vidéos vont faire la même taille à peu près. Si on arrive à le finir. Donc là la difficulté à grimper quand même. Il y a beaucoup de méchants en fait. Non mais celui-là même celui d'avant. Techniquement c'est plus difficile hein. Ce que je regarde. Mais je sais plus je sais plus à ce niveau. Me souviens du laser à la fin. Oh il nous spoil la fin. Dès le début là. On a vu un truc là-haut. On a vu une carotte à prendre. On peut grimper. Ah. Tiens une échelle. Voilà. Un outil qui est. Et tout de suite ça m'a fait en flash. A Boy and His Blob sur NES. Voilà. J'avais envie de dire le nom de ce jeu. Ils en ont refait un. Qui était pas mal. Effectivement. Il était pas mal du tout hein. Et moins. Il lui manquait un petit truc. Il avait perdu de sa personnalité. Il lui manquait un petit truc effectivement. A Boy and His Blob un jeu de malade sur NES. D'une difficulté à dégueuler. Bah surtout quand tu parles pas anglais à l'époque. En plus. Non mais c'était trop impossible ce jeu. Faudrait que tu retestes. Peut-être que tu dirais. J'y ai rejoué. Bon alors c'était peut-être il y a quelques années. Mais c'était quand même très très dur. Il y a des endroits. Tu ne sais pas ce qu'il va se passer. C'est à dire qu'il faut noter sur un bout de papier. Il faut que je descende sur tel tableau. Sinon je tombe dans le vide. D'accord. Tu me le fais pas avant. Par exemple. Et puis je vois si tu te souviens d'un passage où tu vas dans une bulle. Je me souviens surtout quand on arrive sur l'autre planète et qu'il y a des cerises. On ne l'a jamais fini d'ailleurs. C'était impossible ce machin. Parce qu'il fallait. C'était au pixel près. Il fallait vraiment passer entre les cerises. Enfin c'était un truc de malade. On le fera peut-être. On le fera peut-être. Une vidéo nostalgie. En utilisant. Parce que sinon c'est impossible. Oui. La sauvegarde d'état de l'immunateur. Une petite vidéo sur Byron is Blob pour voir la fin. Enfin. On va peut-être pleurer si on voit la fin. Et après on fera celui sur Wii. Bah pourquoi pas. Bah ouais on s'en fout les gars. Pendant ce temps là j'avance tranquillement. Je vais récupérer ma petite clé. D'ailleurs pourquoi pas. Si un jeu vous intéresse. Un jeu qui vous intéresse. Vous pensez que ça nous va bien. Au niveau de la personnalité. N'hésitez pas. Proposez hein. Après nous on décide. On fait qu'est-ce qu'on veut. Si on n'est pas d'accord on dira tant pis. Le petit bruitage il est bon. On le met le bruitage. Magnifique ça vous voyez. Oh merde. Je regardais plus. Je regardais le fond. Je regardais le décor. Il y avait trop d'éléments. C'est clair que c'est beau hein. On est en 93 les gars. Dites pas c'est moche. C'est beau. Par exemple. Comme je peux pas m'acheter Donkey Kong Country Tropical Freeze. On raconte notre vie. Je raconte ma vie. C'est ça les Voxel Nostalgie. Ah oui faut se mettre derrière ça pour pas se faire mitrailler là. Et comme je peux pas me faire Donkey Kong Country Tropical Freeze. Mais que j'ai quand même Donkey Kong Country Return sur Wii. Je suis en train de y rejouer. Et il y a un passage dans l'eau. Avec les vagues qui arrivent. Et il faut se planquer aussi derrière. Ah oui effectivement. Et on retrouve ce principe. Je trouve ça génial cette idée du laser. Mais visuellement c'est à l'époque. Oui c'est beau. Jouer sur la profondeur du jeu. N'existait presque pas. Très peu. Surtout là. Un laser qui vient du fond de l'espace. Quand même. Je vais me faire nuquer. Ah non c'est la fin. J'ai eu de la chance. Heureusement que j'avais récupéré des... Donc check point. Et d'ailleurs là on voit dans ce dernier stage. Les mecs ont gardé au cul impressionnant. Et plein d'idées pour la fin. Parce que regarde là j'inverse la gravité. Ah ouais du coup ça tabasse. C'est génial. C'est génial. J'avais complètement oublié ce truc. C'est pour ça que les gens de notre génération sont plus intelligents. Il y avait plus d'idées à l'époque. Il y avait plus d'idées à l'époque. Et ça rejaillissait sur nous. C'est vrai. On devait nous aussi être un peu malins. Voilà et c'est comme ça. Ça a dû s'appauvrir. Les gamins ils voient des jeux plus débiles. Et je sais pas trop où aller. Ça les aînent pas. Moi j'en vais. Je peux remonter hein. Flipper. Oulah oui. Ça s'est bloqué. Vous pouvez plus jouer. Il va falloir affronter un robot. Il est allé trop vite. Il te vole tes... Non il me les vole pas. Il m'en donne. Il est sympa. C'est un robot sympa. Un robot... Tu l'as tué là qu'il te donne les étoiles. Non il est mort tout seul. En fait j'ai pas vu là où ce qu'il y avait. Oh le bon. Ah putain. En fait si tu vas en haut ou en bas t'as pas le même niveau. J'ai pris le niveau hard. Mais du coup c'est un stage qu'on a peut-être jamais fait. Je sais pas. Faut que t'appuies sur les trucs. Ah non regarde t'es là. Easy ou hard ? Je tente d'abord hard. On est sur internet. Tu veux passer pour un baltan ou quoi ? Je m'en fous. Hard. On a 9 vies on commence par hard. Ok. Du coup t'as qu'un coeur donc ça se finit mal. C'est pour ça ça comptait pas. Poubelle. But c'est quoi ? C'est un rapport avec les magasins ou quoi ? J'ai pas vu but. Sur les côtés. Sur les petits carrés. Alors je lis mal. La bute. Qu'est-ce qu'il se passe ? Faut faire tomber les trucs. Non non faut esquiver mais en fait je joue. Ah c'est... Non t'as vu ? Oui. Selon les trucs écrits de côté. Ah merde ! C'est toi qui les déclenche. Bah oui. Ça c'est fourbe. C'est toi qui déclenche ce qui va te tabasser. Je pense que j'ai jamais fait le mode hard en fait je crois. On s'emmerdait pas vu qu'on nous propose de choisir. Qu'est-ce que ça apporte ? Et si tu les tues ils peuvent plus t'assonner. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte ? Et ça va vite hein. Aïe parce qu'il faut... Merde. Il faut choper Dodo pour avoir du boost, du dash. Ah oui d'accord. Et on les voit pas beaucoup venir hein. Il y a des difficultés hein. C'est une fois qu'on jouait plus près des écrans. Tu peux te rapprocher si tu veux. Je veux être flou. Mais toi comme il faut, il faut être dans... Là, là, là ! Il faut être dans de bonnes conditions de jeu. C'est le dernier niveau hein. On est obligé. Bah voilà ! Il faut être bloqué par ça. Faut pas se bloquer dans la vie. Moi je reste dans un conflit quoi. Moi non plus, j'ai pas le droit de jouer. T'as appuie 15 fois sur le mec et il vient jamais. Si si, en fait tu le vois pas. Ça me remplit ma barre de... Ah ! Il t'a tapé alors que t'as l'oeil est passé à travers le mec. Ouais. Je t'ai passé un peu au-dessus je pense. J'avais quand même sauté. Il y a une sévérité hein. Bah c'est le mode hard hein. Alors vous voyez, on est en lumière naturelle. Quand il fait assez beau et qu'on tourne assez tôt, on peut se permettre de pouvoir avoir 6000 degrés dans la gueule. C'est très agréable pour nous. Et le rendu est peut-être... C'est agréable. Ça va trop vite. On jouait pas comme ça pour voir mieux défiler le tour ? Peut-être. Tu peux, tu peux. En plus c'est spectaculaire hein. Comme tu fais droite-gauche, tu dégueules. Ah. Parce que sinon je ferais haut-bas. J'essaye. Ah oui. Il essaye les gars. Ah merde. Le mode bienche. J'ai sauté trop tôt. Ça s'appelle le mode bienche. Mais je sors, je leur pète la gueule moi au mec. De cœur. Attention. Attention, c'est tendax comme truc. Faut éviter le magasin but. Alors, je pense que c'est un concurrent. But ça veut pas dire cul aussi. Oui mais il y a deux T. Là c'est... C'est pas... Ah non c'est pas... C'est out je crois. Ouais. Pardon on a mal lu. Non mais on est désolé. Quand on lit mal, on s'excuse toujours d'induire les autres personnes en erreur. Allez tu peux le faire. On sent que tu commences à éviter le violet quoi. Tout simplement. Mais là il m'en manque un là. Faut que je chope là. Faut les avoir tous. Ouais. Oh putain. Mais j'oublie après. Je suis déjà sur ma prochaine course. Mais ouais je comprends. Je m'occupe du cadre. Il y a une gestion à deux. Il y en a un qui joue. Il y en a un qui cadre. Et ça fait un truc génial au final. On est sur la fin de Tiny Tooth quand même. Donc on est pas là pour rigoler non plus. Je l'ai eu. Merde. Je l'ai pas eu là. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Next au jeu. Il a fait le parcours hard. Vous avez vu. Il a enlevé le défi de manière magnifique. Et ça n'apporte quoi de le faire en hard d'ailleurs. Et du coup la suite est encore plus dur. Ou plus facile. C'est la question que je me pose. Quand tu fais un jeu. Quand tu choisis hard. C'est jamais plus simple après. Tu sais ce que je veux dire. Tu choisis jamais le mode hard pour que ce soit plus simple derrière. Ça pourrait être le cas. Elle ressemble un peu à la musique de SimCity celle là non ? Là il y avait des petits. Ouais mais il y a la thématique par dessus. Après dessus. Mais tu vois ce que je veux dire sur la petite. D'ailleurs le SimCity sur Super Nintendo. Même s'il était très simplifié vu que c'était sur console. Bah il ressemblait aux premières versions de SimCity. Oui mais il était encore plus simple. Mais par contre l'ambiance il y a un truc qui fait que j'adore cette version. Notamment par la musique dont tu parles effectivement. Ah ouais regardez tout le temps des idées. Ça commence à m'énerver. Tu veux un jeu nul ? Non mais on se rend compte que tout c'est appauvri. C'est vrai. Donc ça m'énerve aussi quelque part. Non t'as des jeux qui sont riches. J'exagère un peu. Mais quand on regarde le nombre de jeux qui sortent. Mais même dans les films je vois que ça s'appauvrit en idées. T'as des scènes d'action. Ça tremble de partout. Mais il n'y a aucune idée. Avant il y avait toujours une idée, une décomposition de. Tiens il ne passe pas ça. J'ai une idée pour me débrouiller de cette situation et tout tu vois. On va donner des exemples plus précis. Qu'est-ce que je viens de faire. Je ne sais pas, prends un film récent, un James Bond, un truc. Oui mais James Bond c'était déjà nul avant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut partir tout en même temps. Oui. Pour remonter après. Ah ouais oh la la. Je ne me souviens pas trop de ces histoires. L'élastique me souviens mais les boules là. Oh le bâtard. Il sort d'où lui ? Oh. Ah ils sortent de là les mecs. Non. Attendez je pensais que j'étais dans un safe, un safe spot. Et bah non. Tu vois chaque fois que tu roules l'échelle et que tu attends il y a un mec qui arrive à droite. Bien. En fait. Et bah. C'est pas de tout repos hein. Je suis euh. On sent j'ai changé de position déjà. J'ai changé d'attitude. Bosse de fin, bosse de fin, bosse de fin. Oh putain les mecs. Oh oui. C'est bordel. T'es bon ce bosse de fin. Bah on est dans Star Wars c'est bosse de fin. Oh oh. C'est le temps les mecs avec le design. J'sais plus trop comment. Pour ceux qui n'ont pas fait ce jeu et qui ont regardé les deux épisodes là. Bah ça leur fait un jeu gratuit dans leur esprit. Ils peuvent dire qu'ils l'ont fini. Voilà. Ah j'ai fini un nouveau jeu. C'est quoi le dernier stage ? Hop il raconte. Ah oui. Il met des coups de lattes. Le mec il tape Dark Vador quoi. Dark Vador. Oh le bordel. Mais t'es invincible. Quand tu fais ta retournée. C'est fort pratique. Quand tu passes au dessus tout en bas. Il faut qu'il se la prenne. En pleine gueule. Ah faut qu'il se prenne le laser lui. Ah ouais c'est le bordel bien wesh. Je veux dire les couleurs du laser. Un point de vie. Ça serait classe de le finir avec un point de vie. Oui. Je ne le cache pas. Bien wesh. Je le montre si c'est un bug ou vraiment un design du gameplay. Un point de vie. Un point de vie. Un point de vie. Un point de vie. Trois fois. On est pas dans les jeux Nintendo où c'est trois fois là. Ouais. Là on est plus sur du 9-10. On est sur les jeux Konami. Ah je savais que j'étais parti trop sur le côté. Je le savais. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage mais c'était pas mal parti. Vu que c'était la première fois. Et la fin est cool. Oh la fin est cool. Putain je l'ai jamais vu la fin. Oh je commence mal. Bah oui tu penses à la fin. Et tu vois encore un système un peu différent pour le boss. On le saute pas juste sur la gueule quoi. Tout à fait. On le tape jamais directement. Là c'est lui avec sa propre machine quoi. C'est retour de bâton. C'est magnifique. On voyait le mal au mal pour détruire le mal. Et rendre le monde beau. Trois fois déjà ? Ouais. Il me semble. Faut avoir un petit peu de chance sur les rebonds. Oui. Il y a une comment ? Un timing. Quatre fois. Quatre fois. On est au delà de Nintendo là. Largement. J'ai eu une petite collision. Cinq fois. Cinq fois. On est à cinq. C'est peut-être six. C'est peut-être le double de Nintendo. On sait pas encore. On va pas se souvenir là. Six fois mon pote. C'est pas six ni sept. C'est huit. Ou neuf. Impair. Tu crois qu'ils sont allés sur un chiffre. Impair. Bah. Ca serait incroyable. Bah trois c'est impair. Qu'est-ce que tu me racontes ? Huit. Huit. C'est huit. Bah le chiffre était huit. Ca y est. Plus du tout le gameplay. C'est fini. Bah non on kiffe. Y'a un dessin animé à la fin ? Bah. C'est là où un jeu, une version moderne, aurait plus de dessin animé encore. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. J'ai l'impression qu'à l'époque on était plus récompensé par la fin du jeu. Plus. Parce que maintenant quand tu finis le jeu il se passe rien. Y'a pas de truc à la fin. Attends tu rigoles. A l'époque c'était juste un tableau avec écrit fin. Bah ça dépend. C'était souvent arnaqué. Y'avait des jeux où y'avait des trucs marrants. Ouais j'en mets tout le temps car je suis un cadreur donc. La princesse Leila est venue. Comment on l'appelle ? Princesse Babs. Il avait écrit Princesse Babs. Allez y va allez. Oh de petits bisous. Et pour qu'on tourne là. Stop stop stop. Bah. Pourtant eux c'est des lapins lui c'est un canard en quelque part là. Rien à faire là. Ouais mais il veut être la star toujours Daffy. Bah ouais mais... Ha ! Au niveau sexuel c'est dégueulasse. Non en fait c'était... Si je m'en souvenais mais... Si on m'avait demandé je l'aurais pas retrouvé mais de le voir. C'est magnifique. J'aime bien je trouve ça... C'est génial. Ça me fait des petits frissons. Plus là. J'avais une petite chair de poulettes. Moi c'est parce que j'ai froid. C'est génial ça putain. Il y a un petit générique ou je sais pas quoi. C'est fini. Moi j'avais cliffé du coup ce petit côté. Ce côté c'est les enfants qui jouent et qui se faisaient leur cinéma. Comme les marionnettes. Ah Muppet Babies. Ouais Muppet Babies. Et bah voilà on l'a... Il nous l'a plié là. Avec deux petites sessions tranquillement. Et puis de belles petites actions. La course hard et tout ça. J'ai un peu galéré sur le football américain. Je suis un peu déçu de moi-même. Oui mais t'as essayé de faire des choses quand même. Ouais mais dans mon souvenir j'étais tellement meilleur que ça m'a fait mal. Et bah on se... On se finit là-dessus. On se retrouve bientôt. Et on vous dit... Tini Toon. Savonture. Bon les gars on va se mettre d'accord. Qui est le plus fort de l'homme ou de la machine ? The man or the computer ? Evidemment on le sait. Y'a un pattern. En bas en haut. En bas en haut. Ok ? C'est facile. Enfin c'est facile. Non c'est pas facile. Mais y'en a un. Bon il est arrivé trop vite celui-là. Ca compte pas. Bon. Il a sauté. Il a répondu. Il était en bas normalement. Bon pareil. A un moment donné celui d'avant il saute. Lui il doit pas sauter. Non mais c'est pas possible. Il change le pattern à chaque fois. Il triche. Il inverse les patterns. Oh putain. Oh putain. Oh mais putain. Oh putain. Oh mais merde. Je me sens souillé par ce jeu. La mémoire de l'enfant qui est en moi est souillée par ce jeu. J'y arrivais. J'y arrivais. Putain. Non mais en fait je crois que je vais arrêter. Oh putain. J'y arrive mieux sans regarder.